Bonjour, Marie-Amille Le Fur, athlète handisport. Je suis amputée d'une jambe sous le genou. Ma force, c'est mon entourage. Je crois que je les aime tellement fort, j'ai tellement envie de leur faire plaisir que j'ai toujours envie de courir plus vite, envie de voir le bonheur dans leurs yeux. C'est pour ça que j'ai envie de franchir la ligne en tête pour moi être heureuse de leur donner beaucoup de bonheur. Je pense que c'est ça ma force. Je vis au-dessus du handicap, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. C'est vrai que le fait que mon entourage ait été présent derrière l'accident, qui m'a fait voir les beaux côtés de la vie, que la vie continue, je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à surpasser le handicap. Après tout, chacun a ses problèmes dans la vie. Et voilà, c'est comme ça, il faut avancer avec ses problèmes. Je marche aux objectifs et toujours des objectifs plus loin qui permettent d'avancer et d'estimer avoir réussi sa vie. Le point positif du handisport, c'est que c'est une manière de parler positivement du handicap. Ça permet de le voir d'un bon œil et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on communique plus sur le handisport, qu'on le montre plus parce que c'est les bonnes valeurs, c'est pas l'apitoiement sur soi, c'est pas la tristesse, non, c'est des images de joie, de performance, de dépassement. Et voilà, c'est vraiment les valeurs importantes dans la vie et même en situation de handicap, on peut porter ces valeurs. Il y a eu une période où je me sentais un peu fatiguée derrière les France et je pense que c'était un peu un choix du coach de casser la forme que j'ai pu avoir sur sur Belfort. Et là, je sens les jambes qui reviennent, la puissance qui revient tout doucement et j'espère vraiment atteindre le pic de forme à Londres. Dans la compétition, je pense que je suis une gagneuse. Et voilà, j'essaie d'aller au plus loin de ce que je peux faire, mais c'est surtout me faire plaisir qui compte dans la compétition. C'est le jeu, c'est beaucoup d'attentes. Voilà, tout ça, c'est une pression qui est dure à gérer. Et c'est aussi un moment magique quand on rentre dans un stade qui est plein, où les gens sont contents de nous voir, sont là pour voir des performances. Voilà, c'est un moment de pur plaisir. Aux Jeux paralympiques, regardez plus la performance des athlètes que le handicap en lui-même, puisque finalement, on est des athlètes à part entière. On est là pour chercher la performance et ce sont vraiment des performances de haut niveau. Donc profitez de cet exploit parce qu'il est là que tous les quatre ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?